salut les amis j'espère que vous allez bien moi comme d'hab ça va superbe donc on est parti pour la partie 5 de la porsche 911 de chez tamia donc on en était la partie 6 a été fait on en était à partie 7 et partie 8 donc à une variante alors la partie 7 c'est cette grappe là donc c'est cette grappe si avec le siège au milieu en fait vous voyez au milieu du châssis et tout le team voilà et moi je pense partir sur cette partie là la partie 8 alors la partie 8 la partie 8 c'est cette grappe là voilà donc ça serait cette grappe là donc le siège normalement c'est ça ouais c'est ça ok alors pour les sièges là par contre je vais mettre des ceintures en photo découpe ok je vais vous montrer ça et je crois bien qu'on va attaquer par ça en fait alors est ce que je le laisse en noir mat ce siège le siège le siège il me dise de le peindre en quelle couleur je pense qu'il reste en noir mat ce soir en noir satiné je pense qu'il reste en noir satiné donc ça c'est le numéro 20 siège il n'y a pas les paliers après la partie batterie ça mais ça je ne vois pas sur le plan bon je me prépare et on se reprend à tout de suite ok les amis je vous reprend donc j'ai décrapé le frein à main et le levier de vitesse ok donc ça il faut que je peigne donc je sais pas on va regarder ça ensemble ensuite j'étais parti pour le fauteuil pour le fauteuil noir mais en fait je vais prendre le fauteuil blanc ok on va faire un mix donc il ya ça à mettre j'ai mes deux pièces là donc je pense que ça je vais la prêter en noir après je vais le peindre il me le conseille de le peindre en en x18 donc en noir satiné mais comme ces deux pièces qui sont collés j'ai obligé de faire la même chose voilà ça vient comme ça donc ça ça va être pas en x18 ça ça vient là hop voilà ok après il ya ça alors ça il ya une partie en teinte carrosserie est le radiateur là en teinte noire ok donc on va tout peindre et je vais tout peindre en couleur carrosserie je vais tout pendant couleur carrosserie et je viendrai masquer pour peindre cette pièce en noir donc je vais faire noir alors en fait ce que je vais faire c'est que là je vais masquer et vite fait donc on va masquer comme ça là je suis prêt à peindre ça juste en noir satiné voilà alors voilà alors là du coup donc j'ai pris le fauteuil blanc parce qu'on va scratcher un on va scratcher les la photo découpe pour les ceintures au niveau du siège donc là on va faire un trou ici un trou ici pour pouvoir passer c'est à partir de là il manque ces trous là vous voyez suis ici et ce trou là pour pouvoir passer les ceintures et qui viennent s'accrocher après ok bon c'est une grande première pour moi donc on va faire ça tranquillement d'accord bon déjà on va faire les trous là on va faire les trous moi j'ai marqué avec un un petit marqueur noir donc ça se correspondrait à peu près quoi donc ça viendrait comme ça les trous on met par rapport à la forme de ça ouais comme ça voilà ça serait ça donc à quelque chose près ici pareil hop hop donc on repassera les ceintures là dedans c'est cool le câble ok ça y est donc j'ai peint ces pièces là donc en noir satiné donc en x18 il y aura des petites des petits détails à faire donc ça c'est impeccable on va laisser de côté les au niveau de l'habitacle ça je sais pas comment comment on peut appeler ça en x18 aussi donc ça c'est prêt à coller impeccable on va enlever les mastiques ça c'est bon ensuite ça eh ben on va pouvoir enlever le masque masquer le noir et ensuite pouvoir le peindre en couleur carrosserie ok donc on enlève le masque c'est parti donc ça doit être l'arrière du fauteuil je pense pseudo fauteuil ou je sais pas à l'arrière de ça pour pouvoir le peindre en couleur carrosserie donc ça on met de côté impeccable ok donc ça c'est bon ça c'est bon aussi orange alors par contre le la batterie donc je les pas aussi mais je vais la masquer donc je vais masquer le noir parce qu'on est bon je vais masquer le dessus parce que le bloc batterie là je veux le peindre en blanc donc je vais le masquer je vais faire ça hors caméra et puis on se reprendra je pense qu'après on attaquera les la photo découpe au niveau des sièges bon on se retrouve on se retrouve pour les sièges ok allez à tout de suite bon ok bon c'est parti on va essayer de faire ça et mettre ça en place donc le siège je le laisse comme ça on laisse en blanc blanc satiné un peu comme ça c'est parfait parce que je pense que les arceaux aussi à l'arrière je les laisserai en blanc ça fera sympa je pense ok bleu et blanc c'est classe ça reste simple sans trop de sans trop de manière allez c'est parti je pense que je pense que c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 donc un ici comme ça celui-là on le laisse comme ça celui-ci pareil on va le coller pareil ici je vous dis pas c'est vraiment c'est pas facile c'est toute petite pièce en plus les je sais pas comment on passe les petits goupillons là ça vole dans tous les sens faut pas les paumer parce qu'une fois que c'est perdu ça c'est foutu vu comme c'est petit je veux que tu viennes par ici voilà c'est mieux donc impeccable comme ça ça en attendant le laissant l'air ok donc ici maintenant ça je pense que cela on va les laisser on va les scratcher derrière comme ça hop on va mettre un petit point de colle ici voilà hop là comme ça bim au top de caps et ici pareil à C'est parti. On a le collé là dessus. Pour le coup, celui-là, on le laisse partir en bas. De toute façon, on en était où ? On va regarder ça comme il faut. il était la partie 8 donc on se crache bien ça ok donc on en est là donc on va mettre le siège je peux le mettre sans problème ok je continue ça donc là du coup je vais mettre un peu de colle ici bon bon ok ensuite donc la batterie ça il faut que je peigne en blanc il me reste ces éléments là où il faut que je peigne ça en chrome ça aussi en chrome et il me reste ça à mettre et ça il faut que je peigne de la couleur de la carrosserie je fais tout ça et je vous reprends allez à tout à l'heure alors alors voilà donc là qu'est ce que j'ai fait là j'ai peint j'ai peint les petits coussins là en blanc en rouge pour faire un peu plus de détaillage donc ensuite donc la batterie donc je l'ai pas en blanc ok donc on va enlever le masquage là je finirai ça de peindre en rouge et faudrait que je fasse du détaillage là dessus donc ça ça me paie en fait je pense que la batterie donc du coup ça est bien là voilà donc la batterie devenir comme ça et c'est de ces deux machins ils viennent là là un ici un ici énormément il ya des câblages qui vient alors est ce que je fais les câblages pour délirer je sais pas encore je vais voir je vais réfléchir ok donc ça on verra après il me faut que je les peigne encore que je finisse ensuite ça voilà ça je les peins elle est magnifique quand même sa peinture en franchement vraiment superbe donc on enlève on va on va enlever le masquage hop là voilà le boulot bon c'est pas mal bon il reste de petits trucs blanche là mais c'est propre à là aussi j'ai pas plein mais je ferai une petite retouche tant pis je ferai une petite retouche on va le coller donc ça de mémoire ça vient comme ça ok voilà donc ça 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 vient non pas du tout comme ça 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 vient comme ça ok bon je vais je vais sortir la cyano voilà impeccable bon bah ça sera comme ça bon je vais finir ça donc la batterie à dormir ici et j'ai deux extincteurs je sais pas vraiment c'est des extincteurs ou des des trucs de nitro dans ou de gaz j'en sais rien et ça ça viendrait là donc il faut je regarde le câblage il va falloir que je sorte la faute la photo mais je pense j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie de faire un peu de câblage je vais voir bon je pense que la vidéo va se finir et puis voilà donc on se retrouvera pour le prochain numéro donc ce sera le numéro 6 donc le numéro 6 il y aura certainement ça à faire on va partir sur je pense le le tableau de bord on va travailler on va bosser sur le tableau de bord voir peut-être non ça va faire beaucoup je pense juste on verra bien donc certainement sur le tableau de bord ça c'est sûr et puis voilà quoi bon bah sur ce je vous dis à la prochaine portez vous bien surtout ne faites pas les fous et puis je vous dis à plus allez ciao bye je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501